Vous savez, nous n'avons plus vraiment d'ambassade fonctionnelle en Russie. Nous avons ce que je décris comme une ambassade Potemkin. C'est une fausse ambassade où les quelques personnes qui restent s'accrochent à leur mode de vie d'ambassade, quittent rarement le bâtiment, ne parlent pas russe et passent tout leur temps en conversation vidéo sécurisée avec les décideurs à Londres, leur disant ce qu'ils veulent entendre. Si c'est toute l'analyse que les décideurs à Londres obtiennent sur ce qui se passe dans la Russie contemporaine, alors nous sommes tous légèrement condamnés. Cela concerne en partie la véritable érosion de notre capacité à analyser la Russie et à comprendre la politique russe ainsi que notre désinvestissement dans la diplomatie. Il semble toujours que la stratégie des pays occidentaux, y compris le Royaume-Uni, soit de prolonger ce conflit, n'est-ce pas ? Ils se battent jusqu'au dernier Ukrainiens et envoient autant d'armes que possible pour tuer le plus de Russes possible. C'est une stratégie horrible. Elle est horrible avant tout pour les Ukrainiens et ensuite pour les Russes. Avez-vous déjà rencontré les personnes responsables de cette politique ? Quels sont leurs processus de pensée ? Ils doivent comprendre que c'est ce que c'est, n'est-ce pas ? Ce n'est pas juste nous qui leur attribuons cette perspective. C'est en fait leur stratégie, n'est-ce pas ? Oui, malheureusement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont élaboré cette politique. Je suis triste de le dire, mais je pense qu'une grande partie de cela repose sur deux choses. Premièrement, beaucoup de personnes au gouvernement, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni, pensent à la Russie depuis la chute de l'Union soviétique. Ils sont là depuis si longtemps que leur état d'esprit est encore bloqué à l'époque de l'effondrement soviétique. Ils voient la Russie comme faible, mais toujours une menace hostile en raison de la taille de son arsenal nucléaire. Ils jouent donc un rôle très fort et dominant dans l'influence sur la façon dont les décideurs politiques et les ministres pensent. Dans le système britannique, nos ministres des affaires étrangères vont et viennent. Nous avons eu sept ou huit ministres des affaires étrangères depuis le début de la crise en Ukraine. Comme ils ne sont pas aussi bien informés que les fonctionnaires, ces derniers ont beaucoup d'influence sur leurs réflexions. C'est un point. Nous avons cessé d'investir dans de jeunes diplomates qui apprennent à connaître la Russie, à comprendre la Russie contemporaine et à se familiariser avec le peuple russe. Cela inclut la compréhension de la psyché russe et de la manière dont les Russes pensent. Le but est de nous permettre d'avoir un dialogue diplomatique sur des questions difficiles avec la Russie. Tout d'abord, il y a une dominance de personnes qui sont présentes depuis la phase post-soviétique et qui voient encore la Russie comme un vestige malveillant et hostile de cette période. Ensuite, il y a une génération de nouveaux diplomates qui ne comprennent pas la Russie et qui se contentent de suivre le consensus politique de la pensée de groupe. Je pense que c'est un point important parce que le temps et les générations comptent. Sur cette chaîne, j'ai eu le privilège de parler à Jack Matlock trois fois. Cet homme est absolument brillant. C'est un diplomate américain qui était actif pendant le début et le milieu de la guerre froide. Il faisait partie des personnes responsables de la négociation de la fin de la guerre froide. Maintenant, nous avons des personnes dans les plus hautes fonctions dans la cinquantaine et la soixantaine qui étaient jeunes et formés lorsque la Russie était faible. Ils étaient dans un état d'esprit hyper-triomphaliste, célébrant la défaite de l'Union soviétique. Cet état d'esprit influence-t-il encore les décisions de ces personnes ? Pense-t-il que les Russes sont mauvais, mais aussi faibles ? Et donc, nous devrions nous battre jusqu'au bout ? Oui, faute de mieux. Il y a une peur exagérée de la menace russe. Économiquement, démographiquement et militairement en termes de puissance conventionnelle, nous avons créé un récit selon lequel la Russie représente une menace plus grande qu'elle ne l'est réellement. Tout d'abord, nous nous inquiétons de voir la Russie se rapprocher de la Chine et de ce que cela signifie pour les intérêts américains, en particulier en mer de Chine méridionale. Cependant, la Chine est le partenaire dominant dans cette relation et la relation Russie-Chine est beaucoup plus compliquée que les gens ne le pensent. Ainsi, nous avons ces notions exagérées de la menace russe et de son alliance potentielle avec la Chine qui sont souvent utilisées pour justifier les politiques existantes. Ces politiques, en particulier en Ukraine, ne fonctionnent clairement pas. Oui, tu as tout à fait raison. Pour ceux qui s'y intéressent, il y a ce merveilleux érudit nommé Yubin. Depuis 1989, il produit des mises à jour trimestrielles sur la relation Russie-Chine. Là, on peut voir à quel point cette relation est dynamique. Une chose que je ne peux pas surmonter, dont tu parles aussi dans ton livre, c'est la langue de bois que nous voyons dans les médias occidentaux et chez les politiciens. Ils disent que la Russie est une énorme menace et que nous devons la dissuader parce qu'elle est vraiment dangereuse. Mais en même temps, ils prétendent qu'elle est super faible et qu'elle tombera rapidement. Ils suggèrent que si nous envoyons juste deux ou trois ombres de tempête de plus, la Russie se retirera et l'Ukraine récupérera la Crimée. Y croient-ils vraiment ? Ont-ils une psychologie schizophrène ? Je pense que certaines personnes le croient vraiment. Nous avons perdu de vue l'analyse appropriée. Nous n'avons plus vraiment d'ambassade fonctionnelle en Russie. Ce que nous avons, c'est ce que je décris comme une ambassade Potemkin, une fausse ambassade. Les quelques diplomates qui restent s'accrochent à leur style de vie d'ambassade, quittent rarement le bâtiment, ne parlent pas russe, et passent tout leur temps en conversations vidéo sécurisées avec les décideurs à Londres, leur disant ce qu'ils veulent entendre. Si c'est toute l'analyse que les décideurs à Londres obtiennent sur la Russie contemporaine, alors nous sommes tous légèrement condamnés. Il s'agit en partie de la véritable érosion de notre capacité à analyser la Russie et à comprendre ses politiques, et de notre désinvestissement dans la diplomatie. Comment les Russes se débrouillent-ils pour comprendre ce que font le Royaume-Uni et les Européens ? Savez-vous comment ils gèrent leurs ambassades à Londres, etc. ? Eh bien, certainement, depuis 2018, la Russie a eu de bien meilleures ressources pour comprendre le Royaume-Uni que nous n'en avons eu en Russie. Leurs atouts diplomatiques et leur capacité à comprendre ce qui se passe au Royaume-Uni sont bien plus grands. Il y a une population russe beaucoup plus importante au Royaume-Uni qu'il n'y a de population britannique en Russie. Je suis très favorable aux frontières ouvertes. Nous avons 150 000 Russes vivant au Royaume-Uni. C'est une ressource en termes de leur compréhension du Royaume-Uni. La capacité de la Russie à nous comprendre est bien meilleure que notre capacité à les comprendre. La Russie est devenue très enracinée dans sa vision de l'Occident, puisant souvent dans l'histoire pour créer l'Occident comme une nouvelle menace extérieure, similaire aux nazis de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont récemment commémoré le jour de la victoire à Moscou. Ils font également référence à des conflits historiques avec des figures comme Napoléon et même plutôt avec les Suédois et les Litouaniens. Nous sommes perçus comme l'incarnation moderne de cette menace extérieure. Poutine utilise ce récit pour rallier les Russes à sa cause. Oui, et c'est ce qui est, désolé pour le langage direct, mais c'est ce qui est si frustrant. Si tout le monde revient à l'histoire et dit, « Eh bien, vous savez, Poutine est le nouveau Hitler, et puis les Russes disent, les Européens sont les nouveaux Napoléons, et ainsi de suite. » Alors, nous sommes condamnés au conflit. Avant que la guerre ne commence en 2022, Vladimir Poutine a écrit un éditorial dans l'un des grands journaux allemands en 2021. Je pense que c'était aussi pour le jour de la victoire. Une chose importante est que les Russes, du moins à l'époque, et Vladimir Poutine aussi, étaient très attentifs à distinguer entre les Allemands et les nazis. Ils parlaient constamment des nazis comme d'une menace, mais pas des Allemands. Je crains qu'en Europe, nous perdions la capacité de distinguer entre les vraies personnes qui ont commis des crimes horribles dans le passé. Staline était l'un d'eux. Mais la plupart de ces crimes ont en fait été commis contre son propre peuple, ainsi que contre d'autres. Maintenant, nous avons créé un épouvantail exagéré à partir de cela. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je suis complètement d'accord. Je pense que comparer Poutine à Hitler est profondément offensant, non seulement pour lui, mais aussi pour le peuple russe en général, étant donné le nombre de citoyens soviétiques qui sont morts pendant la tentative nazie de conquérir l'Union soviétique. Jusqu'à 27 millions de personnes. C'est un chiffre inimaginable de personnes qui sont mortes dans une guerre totalement inutile provoquée par l'opération Barbarossa. Donc, c'est une comparaison. Et nous, nous, nous sommes en train de se dire qu'on est assinés, n'est-ce pas ? Ces récits négatifs et stéréotypes sur les Russes et le peuple russe sont problématiques. Évidemment, il y a aussi des stéréotypes russes à notre sujet, et cela fonctionne dans les deux sens. J'ai vécu en Russie pendant quatre ans et demi avec mes jeunes enfants. Ma fille avait sept mois lorsque nous sommes arrivés en famille à Moscou. J'ai trouvé les Russes, à bien des égards, très chaleureux et accueillants. Moscou est un endroit très agréable à vivre. Évidemment, j'ai reçu beaucoup d'attention de la part des services de renseignement locaux dans le cadre de mon travail, mais tout cela était parfaitement gérable. J'ai eu une vie très agréable et de nombreux souvenirs heureux de la Russie. Ces types de stéréotypes négatifs qui sont évidemment très amplifiés en temps de guerre deviennent auto-entretenus pendant que la guerre se déroule. Donc, toutes ces choses que nous avons entendues sur la Russie au cours des dernières décennies doivent être vraies à cause de ce qui se passe en Ukraine. Mais nous devons prendre du recul et parler réellement à la Russie. Nous devons nous éloigner du conflit, amener les gens à déposer leurs armes et demander comment pouvons-nous instaurer la paix. Je suis convaincu que la Russie veut la paix tout autant que les gens ordinaires souffrant des terribles bombardements en Ukraine veulent également la paix. Donc, si nous y regardons de plus près, les pays ne sont pas des acteurs unitaires. Vous avez travaillé pour l'une des agences, le Foreign Office, qui n'est qu'un des acteurs engagés dans la politique envers la Russie, n'est-ce pas ? Ensuite, vous avez les agences de renseignement, qui sont certainement très importantes. Mais il y a aussi le bureau du Premier ministre et d'autres. Dans ce contexte, pourriez-vous d'abord nous dire qui d'autre est essentiel pour la prise de décision en ce qui concerne les relations au Royaume-Uni-Russie du côté britannique ? Et deuxièmement, laquelle de ces institutions, selon vous, a l'évaluation la plus réaliste et pousserait vers la désescalade ? À l'inverse, qui est le plus belliciste dans cette constellation ? Eh bien, je dirais qu'en ce moment, nous avons un Premier ministre qui est vraiment concentré uniquement sur la survie électorale. Donc, Rishi Sunak n'est pas un acteur très en vue. Cela met beaucoup plus l'accent sur le ministère des Affaires étrangères lui-même. Vous avez maintenant James Cleverley au commande, qui, à l'époque où David Cameron était Premier ministre, était responsable de l'exclusion complète du Royaume-Uni du format Normandie. Soyons clairs, il y a une certaine mesure de correction de ces erreurs. Le ministère des Affaires étrangères est presque excessivement belliciste, étant donné que c'est une institution diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères est vraiment l'organisme belliciste. Si je devais dire quelque chose, je dirais que c'est l'armée britannique qui plaide pour une vision beaucoup plus nuancée à ce sujet. Ils ne veulent pas que nous allions en guerre, tout comme les citoyens britanniques ne veulent pas que nous allions en guerre, étant donné tout ce que cela impliquerait. Medvedev a menacé de frappes de missiles contre des actifs britanniques en dehors de l'Ukraine. Donc pour moi, le ministère des Affaires étrangères est le véritable, et ironiquement, moteur belliciste de l'élaboration des politiques britanniques à un moment où le Premier ministre est uniquement concentré sur les questions intérieures. Il y a de fortes chances que le Premier ministre ne survive pas aux prochaines élections générales et qu'il y ait un changement de gouvernement avec une victoire probable du Parti travailliste. Je n'ai pas beaucoup plus d'espoir en Keir Starmer non plus, mais connaissez-vous le cabinet fantôme ? Ont-ils une approche différente envers l'Ukraine ? Non. Il ne semble pas encore avoir une politique étrangère indépendante. En fait, Keir Starmer vient de reprendre l'idée de consacrer 2,5 % du PIB à la défense plutôt que 2 %. D'autres membres du Parti travailliste suggèrent que nous devrions consacrer 1 % du PIB aux affaires internationales et nous concentrer sur l'engagement plutôt que sur la puissance militaire. Donc, il y a des divisions au sein du Parti travailliste. Cependant, sous la direction de Keir Starmer, ils n'ont pas voulu faire quoi que ce soit en matière de politique étrangère qui les différencie des conservateurs. Ils voient un risque énorme à suggérer que les conservateurs pourraient se tromper sur la Russie. « Peut-être que les conservateurs sont wronges sur la Russie. » « Keir Starmer ne va pas prendre ce risque parce qu'il est tellement désespéré de devenir Premier ministre. » Donc, je pense que la marge de manœuvre pour une politique différente sous le labor est assez mince, du moins au début. Il se concentre également sur la question de l'aide au développement à l'étranger. Cette grande réduction de l'aide au développement à l'étranger a été initiée en 2020 sous Dominic Raab en tant que ministre des Affaires étrangères, la réduisant de 0,7% à 0,5% du RNB. S'ils apportent des changements, ils se concentreront probablement sur ce domaine plutôt que de changer notre politique envers la Russie. « C'est un problème de la politique sur la Russie. » Cela laisse des perspectives assez sombres pour la paix. Si personne ne veut vraiment pousser pour une paix réaliste et si la seule paix à laquelle les gens pensent, du moins du côté occidental, est un retrait complet de la Russie de tous les territoires qu'elle a occupés, accompagnés d'un procès pour crime de guerre de M. Poutine, alors nous n'y arriverons pas. Voyez-vous quelque chose qui pousserait les gens à réaliser que s'ils continuent ainsi, il pourrait y avoir une escalade générale et encore plus grande ? Oui, je veux dire, je pense que la grande ironie est que la personne qui a dit qu'elle était prête à négocier est Poutine. Mais c'est lui qui a le moins besoin de paix parce que de son point de vue, la guerre évolue lentement et inexorablement en faveur de la Russie avec de petits mais constants gains le long de la ligne de front. Donc pour lui, il pourrait parler d'être prêt à négocier parce que la stratégie est très favorable pour lui. Mais vous savez, je pense que ce qui ferait pencher la balance en Occident, c'est s'il y avait une rupture plus catastrophique de la ligne en Ukraine, un effondrement et une défaite militaire plus significative en Ukraine. Non pas que je pense que la Russie ait jamais voulu conquérir l'ensemble de l'Ukraine, mais si la situation militaire en Ukraine devait se détériorer encore davantage, alors je pense que même Biden pourrait devoir réévaluer sa politique, tout comme il a dû le faire tardivement et sans succès en Israël et à Gaza. Mais à défaut de cela, nous sommes littéralement dans une loterie en attendant de voir qui deviendra le prochain président des États-Unis. Malgré toutes ces bizarreries et excentricités, je pense que Trump serait probablement beaucoup plus réaliste que Biden, qui me semble être un fantasiste. Oui, mais Trump a dit hier encore que même avant de prendre ses fonctions, s'il était président élu, il mettrait fin à la guerre en Ukraine. Nous savons tous que cela pourrait être une promesse excessive, mais il a certainement une idée de la manière de faire pression sur les Ukrainiens pour qu'ils s'assoient réellement à la table des négociations. Parce que l'Ukraine doit aussi être prête à négocier, et la Russie doit être prête à négocier. En fin de compte, la paix sera réalisée par l'Ukraine et la Russie en dernière analyse. La Russie peut avoir le soutien de la Chine et d'autres pays. L'Ukraine sera soutenue par les alliés occidentaux. Mais sans que l'Ukraine et la Russie ne s'assoient ensemble à la table, il n'y aura pas de paix. Cela implique d'avoir des conversations difficiles avec l'Ukraine. L'idée de conférence de paix où la Russie n'est pas invitée est complètement ridicule. Il faut s'asseoir avec la Russie comme cela a été fait au début de la guerre en revenant au processus d'Istanbul et travailler vers la paix. Si l'Occident refuse d'encourager l'Ukraine à le faire, alors nous sommes vraiment en difficulté parce que l'Ukraine continuera de penser qu'elle a un chèque en blanc pour ses actions. Non seulement l'Ukraine, mais aussi l'Alliance occidentale devra renforcer la main du gouvernement actuel de l'Ukraine. Ils doivent également protéger Zelensky et d'autres des nationalistes d'extrême droite qui pourraient les tuer juste pour continuer la guerre. L'extrême droite est petite, mais elle est là et elle menace de recourir à la violence pour maintenir la guerre. Oui, bien sûr. Cela donne de plus en plus l'impression que Zelensky est une marionnette. Alors que faire ? Zelensky doit être un homme d'État. Une guerre est un jeu en deux mi-temps. Sa première mi-temps était bonne. Il a joué l'homme d'État dès le tout début, il a gagné une reconnaissance internationale, mais il doit reconnaître les réalités de la situation pour sa survie à long terme en tant que leader politique. Il a déjà reporté les élections indéfiniment pendant que la guerre continue. Il doit maintenant jouer l'homme d'État et considérer les intérêts supérieurs de son pays. Pensez-vous, en tant que diplomate, que M. Zelensky pourrait négocier la paix ? Disons, hypothétiquement, qu'il sorte de son personnage actuel, qu'il dépose le sweatshirt vert, qu'il mette un costume et qu'il annule le décret selon lequel il ne peut pas négocier avec M. Poutine. Si cela se produisait, pensez-vous qu'il aurait la stature en Ukraine pour réellement négocier et entraîner le pays avec lui ? Eh bien, peut-être pas parce que tant de gens ont quitté l'Ukraine. Ce qui reste, ce sont des militaires, des personnes âgées et des militants politiques. Beaucoup d'entre eux se retournent maintenant contre Zelensky car ils voient la guerre aller contre l'Ukraine, non seulement tactiquement, mais aussi à long terme. Mais c'est la politique, n'est-ce pas ? Les dirigeants vont et viennent et c'est son destin. S'il est vraiment intéressé par la paix, il doit tenter sa chance et voir où cela le mène. Malheureusement, c'est bien payé. Les politiciens vont et viennent, mais c'est pourquoi nous avons des bureaux étrangers. Les diplomates restent généralement. les Ukrainiens ont-ils des personnes capables de travailler avec les Russes, les Britanniques et les Américains ? Y a-t-il encore un réseau ? Oui, bien sûr qu'il y en a. Les diplomates sont fondamentalement programmés pour s'engager. Il y a des diplomates plus faucons et des diplomates plus colombes comme moi. Mais il y aurait sans aucun doute des personnes qui reconnaissent parce que l'engagement est vital pour l'avenir. On ne peut pas s'en passer. Qu'ils soient entendus est une autre question, car clairement ils ne le sont pas au Royaume-Uni en ce moment. Mais nous verrons. Mais il me semble qu'il y a actuellement un grand vide de leadership en Ukraine que Zelensky ne comble pas. Tant que cela persiste, tout ce chaos et l'influence croissante des groupes d'extrême droite ne feront qu'augmenter. Plus Zelensky attend, plus il y a de chances qu'il connaisse une mauvaise fin politique. Son meilleur pari serait d'agir tôt et de jouer le rôle d'homme d'État maintenant plutôt que d'attendre et de faire face à une fin de carrière politique beaucoup plus difficile. Oui, et soyons honnêtes, une Afghanistan de l'Ukraine ne peut pas être dans l'intérêt de l'Ukraine. Tout dirigeant censé essaierait d'éviter ce scénario, n'est-ce pas ? Non, je veux dire, j'ai été en Ukraine. Kiev est une ville fabuleuse. Quand j'ai terminé mon séjour à Moscou, j'ai conduit tout le chemin de Moscou jusqu'au Royaume-Uni en passant par Cherniiv et Donetsk, Kiev et tout à travers l'Ukraine occidentale par le Viv et ainsi de suite. Il y avait un véritable sentiment d'un pays tourné vers l'avenir visant à s'intégrer économiquement avec d'autres pays. Cela semblait prometteur. Avec beaucoup de potentiel, malgré des défis énormes comme la corruption, il y avait un réel optimisme pour s'ouvrir et se débarrasser des chaînes du passé. Eh bien, tous ces progrès se sont arrêtés. Cela ne peut pas continuer tant que la guerre fait rage. On a l'impression que c'est un pays coincé dans une sorte de gel imposé par sa direction politique. Leur détermination à s'en tenir à ce récit ancré rend de plus en plus difficile pour eux de changer. Ce qui m'inquiète, c'est quelque chose que j'ai entendu de ces coins néoconservateurs. Ils disent que même si la Russie continue de gagner plus de territoire, ce n'est pas vraiment ce que la Russie veut. Au lieu de cela, ils suggèrent de forcer l'Ukraine à entrer dans une guerre partisane avec de petites attaques terroristes. Cela a pris dix ans. Mais finalement, l'Union soviétique a dû se retirer d'Afghanistan. Ce genre de planification serait absolument horrible car cela rendrait tout encore plus sanglant. Les Russes doivent éviter cela à tout prix. C'est pourquoi je pense que M. Poutine voudrait négocier pour l'empêcher. Est-ce un scénario dont vous avez également entendu parler ? Est-ce que c'est un scénario dont vous avez vu que les gens parlent ? Oui, je ne comprends tout simplement pas pourquoi quelqu'un penserait que c'était une bonne idée. Vraiment, une Ukraine pacifique qui s'intègre plus étroitement à l'Europe et entretient de bonnes relations avec la Russie est bénéfique pour nous. Regardez à quel point la stratégie américano-afghane a mal tourné récemment. Pourquoi penserions-nous que ce serait une bonne approche pour un pays qui veut se moderniser, s'ouvrir et s'intégrer au monde entier ? Vous savez, en faire une sorte de néo-taliban avec des éléments ultra-droitistes est une bonne idée. Cela me stupéfie complètement. Je veux dire, la plupart des Ukrainiens ordinaires veulent juste vivre en paix que leurs enfants soient heureux, réussissent à l'école et mènent une vie ordinaire. C'est totalement ridicule que les gens pensent en ces termes et ne réalisent pas que la paix est dans l'intérêt de tout le monde, l'Ukraine, la Russie, l'Europe et le Royaume-Uni. C'est complètement rien. Je suis tout à fait d'accord. Vous parlez comme un vrai diplomate, comme tous les diplomates devraient le faire. Alors, M. Jan Prude, merci beaucoup de m'avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal. C'était agréable de parler avec vous. Tous mes voeux. L'Ukraine, c'est un peu plus de l'Ukraine, c'est un peu plus de l'Ukraine, c'est un peu plus de l'Ukraine, de l'Ukraine, c'est un peu plus de l'Ukraine, d'Ukraine, c'est un peu plus